Coucou, bonjour à tous, c'est Bess et Delphine pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai trouvé le truc avec les guides, finalement ça m'a bien plu la dernière vidéo que j'ai postée où je pose des questions aux guides et ils me répondent et je suis contente de cette formule. J'espère que vous avez trouvé ça bien, sauf que évidemment ma première version, j'ai pas décoléré de la journée de samedi parce que ma première version était en brouillon et c'est pour ça que j'ai posté la deuxième version, j'avais passé la journée à faire le montage et que je me suis rendu compte au bout de 3 ou 4 jours que finalement je m'étais trompée et que c'était juste le brouillon, donc j'ai été un peu vénère, il fallait pas me parler samedi parce que vraiment c'est... ça m'a un peu agacée. Bon bref, enfin c'est... donc cette technique de questions réponses, je sais pas si vous avez aimé, vous, en tout cas moi j'ai bien aimé parce qu'au moins c'est clair et précis, ils répondent, voilà. Donc écoutez, dans la lancée hier, j'ai reçu donc les messages parce que j'étais tranquillement chez moi et je me posais des questions comme on fait tous, de me dire mais alors ça va durer combien, qu'est-ce qui va se passer ? Et là ils répondaient, donc du coup je suis vite allée prendre mon... mon cahier rouge ! Il est toujours rouge ! Il va être bientôt fini, voilà, il va m'en falloir un autre. Et donc mon petit cahier des collières rouge, je suis vite allée le chercher et je me suis dit, je note et je posais toutes les questions, ils étaient disposés on va dire hier à répondre à toutes mes questions. J'étais trop contente, c'est mon truc, je suis trop heureuse du coup, voilà. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps parce que j'avais des centaines de questions à leur poser, ils étaient super contents du coup, enfin c'était aussi content, j'ai l'impression qu'on commence à devenir potes, oui moi, et donc, et donc, on s'entend super bien, ça va être mes meilleurs amis. Donc j'ai trouvé des nouveaux copains, je suis super contente. Et donc, je ne vous fais pas plus attendre, j'ai commencé par ma première question qui était en fin de compte par rapport au déconfinement, voilà, pour voir un petit peu, enfin qui était un peu général, et je suis allée de plus en plus dans le détail. Allez, on y va, go ! Donc, quand j'ai demandé au guide, voilà, un peu pour le déconfinement, c'est un peu d'introduction, ils m'ont dit que bon, voilà, ça allait continuer à déconfiner tranquillement, mais ils me disent de respecter quand même les distances de sécurité, de faire, d'user encore une fois de son propre pouvoir de discernement, de savoir, vous-même êtes apte, masque, pas masque, gants, pas gants, voilà, vous respectez, le guide me dit, arrêtez, arrêtez, respectez les distances de sécurité, n'allez pas quand même, enfin, continuez à pas trop faire la bise, à pas trop, ça y est, aller dans les endroits, bon, de toute façon, ça va être réglementé, mais voilà, restez à des distances, mais sortez, enfin, moi, je crois que ça va pas me changer de ma vie que j'ai aujourd'hui, voilà, je vais continuer, ils me disent, c'est parfait, c'est bon, voilà, je vais aller me promener, je vais discuter avec des gens, je vais par exemple aller voir mes parents, et je vais pas forcément leur faire le bisou, quoi, je vais rester un peu à distance, voilà, je... voilà. Voilà, mais sans plus, voilà, c'est juste parce que le virus se circule encore, parce que c'est un vrai virus, hein, il faut pas l'oublier quand même, même si, même si, pour moi, c'est un virus qui a été créé, je le redis, je suis pas étonnée, il y a des professeurs qui ont dit, il est bizarre ce virus, il a ça, ouais, je le crois. Alors, de toute façon, depuis le début, j'ai dit que le virus a été créé en Chine, et je le maintiens, voilà, c'est pour moi, c'est... Mais il y en a beaucoup qui disent, il est eu, c'est une manipulation humaine, ok, mais moi, je vais plus loin, je vais dire que c'est une manipulation humaine, mais c'est une manipulation intentionnelle, donc c'est encore plus grave, mais bon. Voilà, ça, c'est ce que je ressens fortement, c'était pour faire taire la population et pour nous mettre en état d'esclavage. C'est pour ça que, hier, j'ai posté sur le groupe, mon groupe, et rejoignez-nous si vous y êtes pas déjà, le Nouveau Monde Grâce à vous, sur Facebook, donc vous allez sur Facebook et dans la barre de recherche, vous tapez le Nouveau Monde Grâce à vous. Voilà, si vous n'avez pas Facebook, comme il y en a beaucoup qui me le disent, vous vous créez un profil et vous y allez. Je vais essayer de trouver une autre plateforme que Facebook, qui me contrôle et qui n'arrête pas, qui me dit un peu de faire attention à ce que vous postez. Mais bon, on va... on est tous censurés, j'ai l'impression de vivre dans un film. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai mis un extrait, donc, que j'adore, que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, c'est dans In The Panos Day, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Will Smith et Bill Pullman, le président. Et Bill fait un super, super discours à la fin. Et j'y crois à ce discours. Ça m'a fait... et depuis longtemps, ce discours, moi, quand je l'entendais dans ce film, je l'ai appris par cœur. Enfin, c'était... je l'ai su et je me suis dit, un jour, ça, je le dirai. C'est... c'est... c'est comme si c'était un peu mon discours. Eh bien, c'est mon discours et vous le verrez à la fin de la vidéo. C'est... j'adore, ça me fait frissonner. Hier, je l'ai re-entendu de nouveau. Ça m'a fait des frissons dans tout le corps et... Et... Et on y est, quoi. On y est. Je vais vous expliquer... Comment on est dans cette période qui est ultra, ultra, euh... Qui chahute, hein, mais en même temps qui est, waouh, juste parfaite. Parce que, euh... On est là, on n'avait pas compris notre mission depuis qu'on est née. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fout sur cette planète ? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait là ? J'en ai marre, j'ai que des galères, je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie, je m'ennuie avec mes galères, quoi. Mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne suis pas dans mon truc. Je ne sais pas ce que je viens faire. Mais maintenant, vous allez le savoir. Arrêtez de vous poser la question parce que c'est maintenant. On a été là depuis... Enfin, moi, ça fait 50 ans. 52. 52 ans que je suis sur cette terre à me dire, mais... Et... Et bien, ouais. Parce que c'était mon apprentissage, ils m'ont dit. Depuis 50 ans, je fais mes classes. Et maintenant, j'y suis. Ça y est. Et je suis apte. Et voilà. Je trouve ça... Donc, toutes ces galères que j'ai passées, tout ce temps à me dire, mais qu'est-ce que... Et bien, je sais pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai galéré comme ça. Parce que j'ai appris, appris, ressenti. Et si je n'avais pas eu tout ça, je ne pourrais pas vous en parler de la façon dont je vous en parle aujourd'hui. Je ne pourrais pas avoir cette sagesse-là. Vous comprenez ? Si on m'avait tout donné, que j'avais été hyper gâtée à vivre dans l'opulence, dans la... Et bien, je ne pourrais pas vous parler. C'est ça. Et j'espère que... Et je dis moi, encore une fois, mais c'est vous. Parce que je reçois des gens en coaching ces derniers temps. Et je leur dis, en fin de compte, je leur dis à tous, ça y est, tu sais pourquoi tu es là. Alors, ils ont de la chance, les jeunes, parce que les plus jeunes, ben, eux, ça n'a duré que 25 ans ou... Ou, voilà. Mais nous, ça dure, ben voilà, ça a duré, ben, il fallait... Parce que les plus jeunes, ben, ils sont... Ils sont nés à cette époque-là. Et nous, on a dû venir en éclaireur. Alors, c'est les trois vagues dont j'ai vu la vidéo, là. C'est que qui ? Mais les trois vagues, ben, c'est les trois vagues de volontaires pour venir sauver et apporter notre soutien à la Terre-Mère. Voilà. Donc, je continue. C'était une grande parenthèse, mais honnêtement, maintenant, je m'en fous, je fais ce que je veux. J'ai décidé encore plus d'être qui je veux et qui je suis. Je veux que vous compreniez ça, qu'on soit qui on est. Que le principal, c'est d'être naturel, d'être nous-mêmes. Moi, j'ai envie d'être moi, avec mes parenthèses, avec mes... Avec mes hésitations, mes doutes, je ne sais pas, mes... Mon bordel, comme il y en a qui me disent. Je vais te bien aimer. On me dit... Je t'aime avec ton bordel. Ben, voilà. C'est ça, en fin de compte. Donc, moi, je m'aime aussi avec mon bordel. Et puis, j'ai cru à un moment que... Que ce n'était pas bien. Mais finalement, ben, je suis comme je suis. L'important, c'est d'être 5 sur 10. Je dis toujours qu'on a une échelle de 0 à 10. Et 5, c'est la moyenne. Pour tout. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de qualité. Il faut être dans les 5. C'est-à-dire, si tu es coléreux... J'ai répondu à un commentaire ce matin. La fille, elle disait, ouais, je suis dans la colère. Comment je fais ? Je ne suis pas dans l'amour. Mais il n'y a aucun rapport entre la colère et l'amour. Il y a deux sentiments dans la vie. Il y a être dans l'amour et être dans la peur. C'est Mills Donald Walsh qui disait ça. Et je suis tout à fait d'accord. Vous n'avez que deux sentiments. L'amour et la peur. Vous choisissez entre les deux. Ensuite, autour de ces sentiments-là, gravitent des émotions. Ce n'est pas la même chose. Les sentiments, c'est vous. C'est sur quoi vous vibrez. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est sur quoi je suis en train de vibrer. Voilà. C'est tout mon âme qui incarne ça. Ensuite, je suis avec des émotions qui gravitent autour de moi. Et ça peut être les émotions. C'est la colère. C'est toutes ces émotions qu'on a qui peuvent, des fois, nous, la tristesse, voilà, tout ça. Toutes ces émotions, la culpabilité, enfin, toute une gamme. Et ces émotions-là, Et ces émotions-là, Et bien, il faut juste les mettre à la bonne distance. Être en colère. S'il y a des colères qui sont saines, La colère nous permet de dire non. Voilà. Donc, quand elle est bien posée, Être trop coléreux, C'est pas bon. Parce qu'on ne t'entend plus. Parce que tu vas crier, Et tu ne vas pas être correct. Comme disait un petit coucou du Québec. Ce n'est pas correct. Mais c'est vrai. Et en bas, Si tu es à zéro de colère, Que tu ne te mets jamais en colère, Tu te fais bouffer. Donc, l'idéal, 5. Pensez toujours. Moi, je pense toujours à cette graduation. Il faut être à peu près à 5. 4, 5, 6. Si vous montez au-dessus de 7, Ou au-dessous de 4, C'est pas bon. C'est pas bon. Dans tout. Et il n'y a pas de défaut. On a mis défaut aux qualités. Mais ça, en fin de compte, Ça n'existe pas. C'est juste une question de dosage. Parce que, Être gentil, Quand vous êtes trop gentil, Vous ne pensez pas à vous. Vous vous faites bouffer. Quand vous êtes... Voyez, il y a toujours La culpabilité. On va prendre aussi la culpabilité. La culpabilité, Si vous vous sentez coupable en permanence, Mais ça vous bouffe la vie. Ça vous bouffe la vie. Par contre, si vous ne vous sentez jamais coupable, Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oh, mais je tue quelqu'un. Je lui fais du mal. Mais je ne ressens pas la culpabilité. Donc, c'est fait exprès. Vous voyez, c'est comme si toutes ces émotions nous avaient été données Pour justement qu'on avance et qu'on... Oui, pour justement qu'on comprenne les enjeux. Et qu'on essaie de réguler. Parce que moi, je pense que tout est une question de régulation. Donc, quand je vous dis que samedi, j'étais dans la colère. C'était peut-être un peu trop. Oui. Samedi, j'étais vraiment en colère à cause de ma vidéo. Imaginez, vous postez le brouillant alors que vous avez passé la journée A faire un truc avec des questions, des... Enfin, voilà. Et surtout que je l'avais dit à des gens. Et que ces gens-là, ils n'ont pas tilté. Et je m'en suis pris un peu à eux. Tu vois, j'ai gueulé. Après, ma copine et tout. Après, un ami aussi. Et ils n'étaient pour rien. En fin de compte. Et voilà. Juste quand on est dans l'émotion comme ça. Et que ça dépasse 7. Il ne faut pas prendre le téléphone. Il ne faut rien faire. Il faut essayer de se calmer. Écrire. Crier toute seule dans la forêt. J'en sais rien. Mais voilà. C'est juste ça. Et je voyais, je ne l'ai pas fait moi-même. Mais je sais que... Je sais que... J'aurais dû le faire. Mais bon, je suis entourée par des gens qui m'aiment. Et que j'aime. Et je sais que... Ils comprennent aussi que je suis aussi humaine. Et que parfois, je pète un plan. Voilà. Voilà. Donc, écoutez. Je continue. On va dire. Donc, après cette période de déconfinement. On va donc respecter les distances. On va être, comme d'habitude, chahutés. Un peu trimballés. Faites ci. Faites ça. Faites pas. Oh ! Le faites plus. Attention. Ce matin, je suis tombée sur une vidéo de Ruffin, d'ailleurs. Et... Et donc, il disait. On dirait qu'on joue à Jacques Adi. Mais c'était exactement ça. Je t'ai bidonné. Mais Jacques Adi. Alors, Jacques Adi, tu peux sortir. Jacques Adi. Tu rentres. Jacques Adi, tu sors qu'avec ton masque. Jacques Adi, tu re-rentres. Jacques Adi, tu poses ton masque. Ça sert à rien. Jacques Adi, tu peux ressortir pour aller à l'école. Mais Jacques Adi, tu peux pas aller au restaurant. Enfin, voilà. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que c'était exactement ça. Et ça va continuer. Ça va nous énerver. Ça, c'est sûr. Ça va monter, monter, monter en puissance. Parce que les gens, là, ils... Ça rend fou. Vous savez, c'est comme quand vous êtes avec des... Avec des manipulateurs. Avec ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Un jour, ils vous disent un truc. Et le lendemain, ils disent complètement le contraire. Et là, toi, t'es là. What ? Il se passe quoi ? Il faut être hyper ancré. Hyper... Pour pas se remettre en question. Parce qu'il va vous faire douter. Il va vous dire. Non, mais attends. Je t'ai dit ça. Mais non, mais non. Mais hier, tu disais autre chose. Et là, c'est ça. Et on devient fou. C'est un truc qui vous fait... Devenir fou. Je trouve pas un truc. Je voulais vous montrer. J'avais une sophrologue qui me montrait super bien. Qui imagait ça super bien. Elle me mettait toujours un truc autour du cou. Enfin, un foulard. Et elle me faisait hop. Elle tirait. Et hop. Elle relâchait. Elle tirait. Elle relâchait. Je te donne. Je reprends. Je te donne. Je reprends. Je te dis ça. Je te dis autre chose. Et ça rend... Et quand on vous fait ça, là. Ah, ça énerve. Vous avez envie de gifler la personne. De vous tirer. Ah, je fais gaffe à mon collier. Je vais le casser. Voilà. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est un peu comme ça. Et ça énerve énormément. Donc, même les plus pacifiques du monde. Vous avez envie de gifler la personne. Vous avez envie de... Je vais tomber dans la violence. Je vais m'énerver. Voilà. Donc, on en est là. On va être un peu, voilà, désillusionné. On va chahuter, trimballer, ils me disent. Voilà. Et ça va un peu durer, malheureusement, toute l'année. Parce que j'entends que fin d'année, fin d'année, fin d'année, il y aura un événement gravissime. Il y a quelque chose qui va faire que... Poum ! Voilà. Poum, ça veut dire... Vraiment la fin du monde de... Attendez, pas la fin du monde de... Je vous ai fait peur. Wouh ! C'est mon côté taquin ce matin. Il y aura la fin de notre monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, seconde question. Alors, la seconde question, c'était que ça va se passer comment la transition en 5D ? Enfin, je la relis là, parce que c'est pour ceux qui ne savent pas lire. Des fois, on ne sait pas. Non, non, des sourds. Non, des muets. Euh, putain. Des aveugles. Ben oui, des aveugles. Voilà. Donc, Que ça va se passer ? Que va-t-il se passer à la transition 5D ? Euh... Alors, Comment va se passer cette transition ? C'était plutôt ça. Donc, ils me disent, le monde vit son apogée tel que vous le connaissez. Alors, là on est, c'est ce que je vous ai dit au plus haut, le système capitaliste, industriel, mondialisation. On a atteint son apogée, on ne peut plus aller plus haut. Et comme dans toute civilisation, ou dans toute construction, quand on atteint un point culminant, on est obligé de vous monter sur une montagne, vous atteignez le point culminant et vous redescendez. Voilà. Donc, ils me disent que c'est un peu compliqué de nous parler de tout ça, parce que notre cerveau, il a du mal à parler de choses qu'on ne peut pas connaître. Donc, on ne peut pas, on ne le connaît pas. Donc, on ne peut pas l'imaginer, puisque ça ne fait pas partie de votre mental. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, nous, cerveau trop petit, nous ne pas comprendre tout. Voilà. Alors, la 5D, ils me disent qu'est-ce que c'est ? La 5D, c'est juste une question de vibration. Le nouveau monde 5D sera différent, parce qu'on vibrera différent. C'est-à-dire, à un plus haut niveau de conscience, évidemment, de qui on est. Alors, ils m'expliquent que, ils m'ont expliqué un petit peu que, finalement, la Terre a grandi. La Terre, c'est comme un humain. Enfin, c'est ça. Et qu'elle a grandi doucement, doucement. Donc, et que d'un seul coup, là, aujourd'hui, elle devient adulte, à son état adulte. Donc, la phase qu'on était là, juste avant, qui était en 3D, enfin, cette phase longue, je ne parle pas de la 4D, parce que la 4D, c'est un peu une transition, on y est. Mais la 3D, c'est un peu l'adolescent qui teste ses limites, qui teste avec ses parents, qui fait un peu n'importe quoi, qui joue, voilà, il teste. Et on a testé. On a testé les limites de la planète. On a testé jusqu'où on pouvait aller. On s'est fait réprimander, pas par nos parents, mais par la Terre, qui nous a envoyé plein d'alertes, des tsunamis, des changements climatiques, enfin, tout ça. Des erreurs humaines aussi, avec Fukushima, voilà, tout Tchernobyl, enfin, tous ces trucs-là. Et le Japon, enfin, oui, c'est ça, Fukushima, pardon. Et donc, on est dans ce... C'est ça, on expérimentait, on était ado. Mais maintenant, on est rentré dans l'âge adulte de la Terre. La Terre devenue plus mûre, plus adulte. Elle ne veut plus ce genre de comportement maintenant, parce qu'elle s'est assagie, et les êtres humains qui sont à l'intérieur, se sont aussi assagis. Alors, on me parle de l'homme préhistorique, il me parle de l'homme préhistorique, qui, à la base, au début, c'était comme un animal. Il n'obéissait qu'à ses instincts, l'instinct de survie, manger, se nourrir, survivre, en fin de compte. Et un peu comme les animaux sauvages. Alors, je dis sauvages, parce que depuis quelque temps, les animaux aussi changent de vibration, normalement, enfin, comme nous, ils changent tout à fait leurs vibrations. Donc, maintenant, ils sont plutôt dans la phase où ils commencent à avoir conscience de qui ils sont. C'est vraiment comme un enfant. C'est un enfant, quand il grandit, vous savez qu'au début, il fusionne avec sa maman, il n'a pas confiance, il n'a que ses besoins naturels à combler, voilà, manger, tous ses besoins, et ensuite, il commence à voir qu'il est séparé de sa mère. il commence à se regarder dans le miroir, à se reconnaître, à, voilà, à commencer à penser « je » au lieu de penser « on ». Enfin, voilà, l'individualisation commence. Eh bien, la Terre, c'est un peu ça. Donc, on a commencé à l'homme de Cro-Magnon, voilà, où c'était vraiment l'instinct, l'instinct primaire. Et puis, peu à peu, voilà, il a commencé à avoir, cet homme préhistorique, il a commencé à avoir des formes pensées. comme, d'ailleurs, l'animal aujourd'hui domestiqué. L'animal domestiqué, votre chien. Moi, quand je communique avec les animaux, je me suis fait un jour, elles sont dit, parce que j'ai dit qu'ils avaient des pensées, mais, oui, ils ont, ils commencent à avoir des formes pensées, je peux discuter avec un animal, savoir, là encore, ce matin, je cherchais le chat d'une dame, et le chat, je ressentais clairement qu'il était perdu, qu'il en avait marre, il voulait rentrer. J'entendais vraiment, c'est comme si je parlais à un adulte, quoi, donc, enfin, un adulte, ou un enfant, plutôt, un enfant. Voilà, donc, il commence à avoir des formes pensées, donc, l'animal, voilà, il en est, lui, il en est là, et donc, bientôt, je pense que l'animal pourra se reconnaître dans le miroir, savoir que c'est lui, avoir ses propres, voilà, comme nous, on est passé par ce stade, et dans l'évolution, et dans la geste, enfin, dans tout ce qui est le processus de développement de l'enfant. Voilà, il a compris, donc, et donc, l'homme, à un moment, a été capable de réfléchir, de vivre dans une semi-conscience, et, voilà, donc, c'est ça, ils me disent, voilà, c'est un peu le cycle de l'enfant jusqu'à ses 7 ans. Donc, la Terre a grandi tel un humain, ils me disent, aujourd'hui, elle devient donc adulte, donc, finit les excès en tout jarre, la recherche des limites, tel un ado réprimandé par ses parents, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, elle entre dans un cycle de pleine conscience, elle va pouvoir utiliser tous ses sens en conscience. Il ne s'agit plus maintenant d'obéir à ses instincts primaires, et loin de là, il ne s'agit plus non plus d'utiliser les sens de façon basique. on va pouvoir de nouveau maintenant, on va utiliser l'énergie différemment dans ce nouveau monde, dans ce 5, en 5D, dans son cinquième dimension. On va utiliser, donc, les, on va utiliser l'énergie d'une autre façon, on va, et on va utiliser aussi notre sixième sens, celui qu'on a laissé de côté pendant tout ce temps. Donc, le sixième sens va se développer, et il est déjà en train de se développer chez beaucoup, beaucoup de gens. Je reçois plein de témoignages, de gens qui me disent, mais dans ce développe, je ne sais pas quoi en faire. Mais donc, c'est pour ça que je vous ai mis ma vidéo, le nouveau, ma vidéo sur, sur comment communiquer avec vos guides, comment communiquer avec les animaux. Je vous rappelle, faites cette vidéo, maintenant, je la laisse en ligne H24, c'est-à-dire que je ne l'enlève plus du privé. Je voulais l'enlever parce que c'est mes formations, c'est mes revenus, en fin de compte, et que si je la laissais en ligne, c'était, c'était, oui, j'avais un peu ce truc de me dire, je perds mon boulot, enfin, quelque part, mais c'est pour ça que j'avais mis une cagnotte pour dons, et finalement, la vie me récompense, et vous me récompensez, parce que vos dons me permettent de vivre, et je vous en remercie. Du coup, j'ai décidé de la laisser, de la laisser en ligne, donc, allez-y, profitez-en, et c'est comme ça que vous allez canaliser vos, que vous allez canaliser vos nouveaux dons, voilà, jouez pas trop aux apprentis sorciers, quand même, faites-le de façon réglementée, faites-vous aider, il y a plein de magnétiseurs, qui offrent de magnétiseurs, de gens comme moi, médium, ou même sur le site, le nouveau monde, grâce à vous, allez-y, ils vont, enfin, sur le groupe Facebook, allez-y, ils ont, ils ont aussi des ateliers, je suppose, enfin, je suppose, non, je le sais, voilà, donc, tous ces dons, ils vont sortir, inutile de m'envoyer des messages, Delphine, j'ai ça, ça va sortir, ça sort, ouais, on pense à quelqu'un, il appelle, je vois ça, je vois des trucs dans le ciel, sur mon mur, dans ma cuisine, dans le jardin, je ressens ça, là, c'est, c'est, j'ai un pressentiment, j'ai une sensation, oui, c'est normal, vous êtes, vous commencez à rentrer dans la cinquième dimension, c'est-à-dire que vos dons télépathiques, tous ces dons se développent, votre intuition, vous voyez au-delà de la matière, vous êtes, de nouveau, la 5G, c'est l'énergie, la 5G, c'est l'énergie, c'est là, oui, c'est, vous rentrez dans une nouvelle façon de communiquer, de penser, de gérer, et là, il va falloir le gérer, ce truc-là, parce que quand, vous allez savoir ce que l'autre, vous n'avez plus besoin presque de la parole, parce que, quand vous allez parler à la personne en face de vous, vous savez déjà, ce qu'elle a à vous dire, vous savez déjà ce qu'elle ressent, vous, on ne peut plus mentir dans ce nouveau monde, c'est pour ça qu'on ne peut plus mentir, c'est comme avec moi, vous ne pouvez pas me mentir, vraiment, je vais ressentir exactement, je sais votre intention, je sais pourquoi vous êtes là, je sais pourquoi vous me parlez, c'est très difficile à gérer, c'est très, très difficile à gérer, parce que je vais savoir, au-delà de ce que vous pensez, des fois, j'atteins votre inconscience, c'est-à-dire que vous, vous le faites, mais ce n'est pas conscient, vous n'avez pas conscience, que finalement, vous recherchez, par exemple, à travers moi, par exemple, vous recherchez la sécurité, vous allez vouloir me parler, parce que vous êtes en sécurité, pas parce que vous avez envie, d'être ami avec moi, et il y a des gens, qui ne se rendent pas compte, mais moi, je sais que vous cherchez ça, donc du coup, je vous rends à vous-même, parce que, ça vous fait, je ne suis pas la sécurité, il faut que votre sécurité, vous la trouvez à l'intérieur de vous, voilà, et je ne peux pas être ami avec quelqu'un, qui cherche à travers moi, que la sécurité, ou que les prédictions, ou, et ça, ça, c'est le défi, parce que ça, c'est difficile, c'est difficile, parce que vous vous sentez souvent seul, parce que, c'est compliqué, parce que, c'est rare, les gens qui vous aiment, juste pour vous, rien d'autre, pour ce que vous êtes, point, pas parce que, waouh, ça serait bien, parce qu'elle, elle sait faire ça, ou elle peut me donner ça, ou je peux prendre ça, ça, c'est, voilà, il va falloir apprivoiser ça, comme moi, je l'apprivoise, c'est pas facile, mais, quand on saura bien le maîtriser, et bien, il n'y aura plus de soucis de communication, parce que, tout sera fluide entre nous, et on saura que l'autre sait, et on ne pourra rien cacher, c'est un peu compliqué, c'est vrai de rien pouvoir cacher, parce que des fois, vous mentez à l'autre, pour le protéger parfois, mais là, l'autre, il va savoir que vous lui mentiez, il saura qu'il y a un truc, vous ne pouvez pas mentir, vous pouvez dire, ah, bonjour, ça va, ouais, ouais, et toi, ça va, ouais, super bien, mais non, vous savez que ce n'est pas vrai, ça ne va pas super bien, et, on n'a pas appris à être comme ça, et c'est un peu compliqué à gérer, donc, donc, on va rentrer dans cette société-là, dans cette société, dans cette dimension-là, mais on en fera une société, évidemment, donc, se servir de l'énergie de façon, donc, voilà, il demande qu'on va pouvoir se servir de l'énergie de façon intelligente, discuter d'âme à âme, c'est ce que je vous dis, de cœur à cœur, vraiment, ressentir, la communication verbale sera moins présente, parce qu'on n'a pas besoin de parler, et vous savez souvent, quand on a une âme sœur, ou quand on rencontre une âme sœur, on se dit, mais, je n'ai pas besoin de lui parler, parce qu'elle sait déjà, l'autre va pouvoir vous dire des choses, oui, se confier, et moi, par exemple, je vais lui dire, mais non, tu n'as pas besoin de me dire, je le sais déjà, je sais, je sais qui tu es, je t'ai vue, je sais, et je suis souvent beaucoup plus bienveillante que la personne elle-même, parce qu'elle ne se voit pas avec l'amour que je porte à elle, et bientôt, on pourra tous faire ça, et on se verra tous comme ça, je pense que ça va vraiment nous faire évoluer, après, il y aura le problème de la gestion, parce que ce n'est pas évident à gérer, je vous l'assure, donc, voilà, la communication, donc, on sera plus calme quand même, plus de ressenti, on va pouvoir utiliser l'énergie en créant, c'est-à-dire qu'ils me mettent la 3D, on a créé dans la matière, je ne sais pas, je veux une chaise, je vais la tailler dans ma, je vais faire une chaise avec du bois, je vais créer les choses, mais par la matière, vraiment, là, je vais la créer, mais avec l'énergie, voilà, donc, c'est-à-dire, je veux une belle maison, la loi de, je la créerai toujours dans la matière, évidemment, elle ne va pas se faire, pas encore, en tout cas, ça, c'est pour plus tard, mais, je veux une belle maison, je vais la visualiser, et la maison, elle va, si je maîtrise bien mon énergie, la force que j'envoie, l'intention que j'envoie, je vais avoir ma maison, il y en a qui arrivent déjà, à maîtriser tout ça, mais là, tout le monde le maîtrisera, donc, on peut vraiment avoir ce qu'on veut, alors, attention, parce que là aussi, il y a le revers de la médale, il n'y a que, je veux, je veux, je veux, je n'y arrive pas, et plus je veux, voilà, il faut vraiment apprendre à se servir de la matière, de la matière, de l'énergie, de ne pas en faire n'importe quoi, parce que l'énergie, c'est puissant, et c'est vrai que si vous le mettez au service de l'ombre, vous pouvez aussi avoir beaucoup de choses, donc, il faut vraiment, c'est, voilà, c'est toujours, la double tranchant, donc, en tout cas, la 5 dimensions, c'est ça, donc, on me dit, travailler sur l'énergie, comprendre les lois de la physique quantique, maîtriser nos pensées, et nos instincts animaux, parce qu'il y en a encore, voilà, gérer nos émotions, et communiquer télépathiquement, voilà, ça, c'est la 5D, voilà, alors, je lui dis, ah, mais ok, on sera donc, dans un monde de bisounours, ça, ça, alors, voilà sa réponse, cela ne veut pas dire, un monde tout rose, sans conflit, car à chaque étape, ses problèmes, c'est ce que je vous disais à l'instant, comment créer, sans altérer la liberté de l'autre, voilà, comment gérer les vérités, c'est exactement ce que je voulais vous dire, comment on va gérer cette vérité là, on va dire quelque chose à quelqu'un, et on sait que, voilà, comment gérer les vérités, c'est ça, quand l'autre, il pense, mais qu'est-ce qu'elle est, quand ça, vous l'entendrez direct, non, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça, quoi, donc vous le ressentirez, de toute façon, quand vous aimez, quand vous n'aimez pas, et donc c'est difficile à gérer, parce qu'il faut être, se dire, c'est moi, c'est moi, moi je sais qui je suis, je me manque, voilà, on ne va pas être que des bisounours, voilà, il y aura aussi à maîtriser, justement, ce que je vous disais, si on maîtrise bien la loi de l'attraction, il faut qu'on soit utilisé dans l'amour et la paix, parce que si elle est utilisée pour, je veux plein d'argent, et que l'autre, il se tape plein d'argent, parce qu'il le maîtrise super bien, c'est, voilà, ça va être un peu, c'est pour ça qu'ils me disent, ce monde aura aussi, la part, sa part de problème, et il faudra aussi veiller à ne pas aller trop loin dans l'énergie, voilà, c'est ça, on pourrait vite se retrouver, ah oui, comme dans Harry Potter, voilà, il me montrait l'image de Harry Potter, en train de, vous savez, ben voilà, l'école des sorciers, c'est quoi, plus de l'art, je me rappelle, l'école, et que, et ben, il y en a qui le maîtrisent au service de la lumière, et d'autres, et puis des fois, ils jouent aux apprentis sorciers, et puis ça, ça fait n'importe quoi, ben voilà, c'est vraiment cette vision qu'ils m'ont mis, alors, je ne me rappelle plus, de ce film, je l'ai vu il y a quelques années, mais, mais je, en gros, je vois très bien que des fois, c'est des bêtises, ils ne contrôlent pas, ils font, voilà, ben c'est ça, voilà, le retour de la 5D, c'est ça, c'est, je ne maîtrise pas, je fais un peu n'importe quoi, il y en a d'autres qui maîtrisent mieux que moi, et du coup, voilà, c'est un peu dans ce jeu-là, ok, question suivante, alors, la question suivante, est-ce là la transition, comment on va transiter, donc la transition, ils m'ont dit, ça s'effectue en trois étapes, la première étape, c'est prise de conscience, et éveil des peuples, c'est ce qu'on est en train de faire, là, actuellement, depuis quelques temps, depuis quelques années, depuis 2012, je dirais, on commence à s'éveiller, deuxième étape, c'est les dons, la capacité qu'on a, extra-sensorielle, ce que je vous ai dit, capacité télépathique, on voit, on voit les, le monde invisible, on va dire, tous les autres mondes qui vivent en parallèle avec nous, les mondes des elfes, des fées, des, on voit des, on perçoit mieux maintenant, les soucoupes volantes, les extraterrestres, les, tout ça, tout ce qu'on ne voyait pas, on développe nos dons télépathiques, on peut communiquer avec les animaux, avec la nature, avec un arbre, avec l'autre, voilà, c'est en train de se développer, là, on est en plein dedans, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, actuellement, la troisième étape, c'est justement l'accès à l'énergie, à une nouvelle forme de communication, de pensée, et une nouvelle technologie, basée sur l'énergie, cette fois, alors, on me dit, et nous interviendrons, pour vous venir en aide, voilà, donc ça, c'était, voilà, j'en avais fini, avec la 5D, enfin, je me suis quand même posé la question, question suivante, alors, ceux qui ne ressentent rien, ceux qui ne sont pas dans la 5D, ceux qu'on dit, mais qu'est-ce qui va leur arriver, tout le monde, voilà, moi, je me suis posé la question, pour ces gens-là, alors, nous, ok, on va vivre dans ce monde, enfin, nous, oui, je me crois apte à la 5D, ok, on va vivre dans ce monde, et d'ailleurs, vous qui me suivez, je pense que vous allez tous transiter dans cette 5D, parce que sinon, vous n'allez pas m'écouter, enfin, vous ne m'écouteriez pas, donc, sauf quelques-uns qui se font un plaisir de m'écouter, mais pour le fun, parce qu'ils sont un peu maso, donc, bref, ils se reconnaîtront, alors, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est vraiment, c'était vrai, c'est vrai que je me suis posé la question, et qu'on se pose tous la question, alors, il me dit, oui, tout à fait, on dit qu'ils ne transiteront pas, souvent, on a dit, nous, on va transiter, et donc, je vous ai expliqué ce transit dans cette nouvelle dimension, c'est en fin de compte un transit, c'est ce changement, voilà, et les autres, ils ne transiteront pas, alors, ils me disent, oui, tout à fait, ils ne transiteront pas, c'est un choix pour eux, et donc, et donc, du coup, ils vont rester dans ce monde, je ne vois pas, il n'y a pas de départ, enfin, moi, je n'ai pas ça, ce que j'ai, pardon, c'est qu'ils deviendront, un peu des, des marginaux, finalement, ils vont être déçus, ce nouveau monde, ils vont être déconnectés de ce nouveau monde, ils ne vont pas pouvoir se servir de leur don, donc, ils seront encore dans l'ancien monde, entre guillemets, ça va être compliqué pour eux, ça va être source de conflits, de stress, ils vont avoir du mal à s'adapter, puisque eux, ils ne vont pas pouvoir communiquer, donc, ils vont vraiment galérer, donc, ils m'ont dit, il y a plusieurs sorties possibles, il y en a qui vont quitter cette terre, parce que leur âme va dire, ben non, ce n'est pas pour moi, moi, oh Dieu, il y en a d'autres, encore, qui me disent, qui, qui, qui vont finalement survivre, tant bien que mal, un peu à gare, ils auront besoin, peut-être, de drogue, de, c'est des gens qui vont peut-être tomber dans les excès, de, de la drogue, de, de, de l'alcool, qui se sentiront pas bien, qui vont s'exclure, se marginaliser, voilà, ils vont faire peut-être leur boulot, mais, ils comprendront plus rien à ce monde, voilà, ils tomberont un peu, dans la dépression, en fin de compte, c'est ça, ensuite, il y en a d'autres, il y en a d'autres, et, c'est, on me dit, qu'ils iront, nous, alors, qu'ils seront réencodés, donc, ça, je n'ai pas, je n'ai pas suivi, réencodés, ils m'ont dit, on les réencodera, ça veut dire que peut-être que d'autres, je ne sais pas, si vous avez des idées, je n'en sais rien, j'ai demandé, je n'ai pas eu de réponse, là, je n'en ai pas, ça ne vient pas, ils me disent, tu ne peux pas comprendre, de toute façon, c'est trop tout, c'est trop tout, que je suis bête aussi, bon, et les derniers, une grande majorité, mine de rien, ils vont continuer à faire, comme ils font, c'est des automates, donc, ils vont suivre leurs trucs, ils ne seront pas très heureux, mais de toute façon, ils ne sont pas, dans cette société-là, donc, ils font leur taf, point barre, et, ils vont essayer, quand même, de s'intégrer, ils vont, ils vont essayer, quand même, de, de se dire, ah ouais, tu, tu, pourquoi pas, et donc, on nous dit, il vous appartient, de ne pas les juger, de leur ouvrir les portes, de notre monde, voilà, parce qu'il y en a, qui ne sont pas du tout, là-dedans, et qui vont vouloir, peut-être s'intégrer, qui vont dire, bon, mais ok, c'est quoi votre truc, là, ah ouais, mais ça marche, ouais, bon, et donc, ils vont vouloir, mais c'est à eux, de le faire, encore une fois, ils viendront vers vous, vous n'avez pas à aller vers, on montre l'exemple, il n'y a pas d'autre, il était assez clair, oui, sauf pour le reencodage, voilà, donc, et bien voilà, c'est fini, pour cette première partie, parce que, après je parle, du nouveau système, ouais, après je, voilà, la seconde vidéo, ça sera vraiment, sur, sur, ce qui va se passer vraiment, dans les mois, qui vont venir, dans les années, qui suivent, donc, je vais vous dire, suite au prochain numéro, mais pour, pas longtemps, parce que là, je vais poster mes commandes, de bijoux, je suis multifonction, je ne sais pas combien de temps, ça va durer, à être multifonction, je dors, trois heures par nuit, ils m'ont chargé, à la chevrotine, je suis, je suis, comment dire, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné, je vous promets, je ne prends pas de médicaments, mais je suis, je suis à fond, quoi, bon, voilà, des fois, je suis fatiguée, mais, parce que, ok, alors, ça marche, je vous dis, partagez ma vidéo, partagez, partagez, abonnez-vous, ça va devenir de plus en plus précis, je vais vous aider encore plus, c'est ce que les guides me disent, donc, abonnez-vous, allez sur mon groupe Facebook, regardez la vidéo qui va suivre, je l'adore, je kiffe, partagez-la, dites que le nouveau monde, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, on y est, et la seconde partie, je mange, et je reviens, bisous à tous, l'humanité, un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui, ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance, nous allons être unis dans notre intérêt commun, peut-être, le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet, vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté, non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement, nous combattons pour notre droit de vivre, d'exister, et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix, nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre, nous ne voulons pas disparaître sans nous battre, nous allons vivre, nous allons survivre, Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !